Sous-titrage Société Radio-Canada Notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Depuis ces temps, nous sommes en train d'exploiter et de découvrir les contenus du livre « La Sainte-Été » en joyau à plusieurs facettes, écrit par Ted Hughes. Cet ouvrage a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Mbatsu et évangéliste Léo Siahava, la lecture de Grâce Mouissa. Nous sommes à la deuxième partie qui va partir du septième chapitre « Une vie sainte ». Si vous n'avez pas pu suivre la première partie, du premier jusqu'au sixième chapitre, n'hésitez pas de découvrir ces merveilleux contenus sur le même plateau. Merci de nous suivre et de partager ces messages autour de vous pour qu'on épanouisse ensemble le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse votre audition. Chapitre 7 Une vie sainte Une expérience intéressante serait pour le chrétien d'essayer de décrire en un seul mot le genre de vie qu'ils essayent de mener. Plusieurs mots leur viendraient à l'esprit dans leur tentative de décrire les bi-précipaux de leur vie. Cependant, la Bible demande clairement que seul un mot décrit de façon adéquate le type de vie que Dieu désire pour nous. Les mots « Saint ». Votre conduite et votre piété doivent être saintes. De Pierre, chapitre 3, le verset 11 « Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification » 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 7 « Recherchez la sanctification » Hébreu 12, verset 14 La norme est claire Rien de moi n'est acceptable Exigence d'une vie sainte Un cœur saint est la fondation d'une vie sainte. La vie spirituelle découle de l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui détermine ce qui en ressort Il est impossible de vivre une vie sainte sans un cœur pur Les pharisiens ont essayé C'est ce que nous appelons le légalisme C'est-à-dire essayer de vivre une vie sainte sans un cœur saint Il n'en ressort que bataille et frustration Une fois que Dieu sanctifie nos cœurs Il se produit un changement de nature Il n'est pas difficile de faire ce qui est en harmonie avec votre nature Il serait difficile pour une grenouille de voler Mais cela est facile pour un oiseau C'est dans sa nature Quand un cœur est purifié Vivre une vie sainte est chose tout à fait naturelle En ce qui concerne les motifs intérieurs En prenant les risques d'être mal compris Je dirais ce qui suit Si une personne a un cœur pur Il ou elle peut pécher Autant qu'il ou elle le désire Le point est Que Si Le cœur est sanctifié Celui-ci ou celle-ci ne voudra plus jamais pécher La source Fait-elle jaillir par le même orifice L'eau douce et l'eau amère Jacques chapitre 3 Verset 11 La pureté du cœur ne garantit pas un bon jugement Mais il proposera toujours des actions avec des bons motifs Un cœur impur Peut avancer des bonnes actions venant des motifs égoïstes Mais Un cœur pur Ne peut pas générer d'actions venant de mauvais motifs Il est conceivable qu'une personne à l'âme partagée fasse des bonnes choses Mais Tôt ou tard D'une façon ou d'une autre Sa vraie nature sera révélée Le cœur est la racine La nature Qui détermine les genres de fruits Ou des œuvres La personne qui veut vivre une vie sainte Devrait commencer par rechercher un cœur pur Si vous pensez que vous pouvez devenir saint En faisant des bonnes œuvres Vous avez tout compris en lavers Caractéristiques d'une vie sainte La liste qui suit N'est pas tout à fait complète Mais Elle relève quelques-unes des caractéristiques Les plus importantes de la vie sainte Une vie sainte Et vécue dans l'obéissance des lois de Dieu Il n'y a aucune place Pour la désobéissance volontaire dans un cœur pur Une provision Doit être faite pour les limitations de la compréhension humaine Et la faiblesse naturelle de notre humanité Mais un cœur pur fera tout ce possible pour éviter les péchés Dieu a prévu toutes les ressources nécessaires pour une vie sans péché Sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété De Pierre chapitre 1er le verset 10 Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces 1 Corinthiens 10 verset 13 Les ressources qui nous sont accessibles Sont toujours suffisantes pour nous permettre d'avoir les déçus sur la tentation Personne ne peut honnêtement dire Il fallait que je pêche L'apôtre Paul parle de justice pour aboutir à la sanctification Roma 6 verset 19 La racine du mot justice est juste Juste veut dire ce qui est conforme à la norme La norme se trouve dans les règles des conduites Que Dieu nous donne dans sa parole Sa parole de vie Christ offre un parfait exemple Sa parole écrite épèle toutes les exigences Cette parole devient la plus haute autorité pour la vie chrétienne L'obéissance à l'autorité Et la justice qui nous conduira vers la sanctification La sainteté inclut une vie de justice Deuxièmement Une vie sainte est vécue sous la direction divine C'est une des activités de l'esprit des vérités Que Christ a promis d'envoyer pour nous conduire dans la vérité Jean 16 verset 13 Ceci inclut ce que nous croyons et les décisions que nous prenons Alors que la Bible révèle la volonté générale de Dieu pour nous Nous n'avons aucun moyen de savoir sa volonté spécifique A part la direction de l'esprit C'est en étant attentif aux signaux et appels de l'esprit Que nous restons sur la voie sainte Esaïe 35 verset 8 L'obéissance parfaite à la direction de l'esprit Nous donne l'assurance que nous sommes à tout moment Là où Dieu veut que nous soyons En nous guidant Dieu peut travailler en nous Pour accomplir sa volonté dans nos vies Il ne sert à rien de mettre Dieu au contrôle de nos vies Si nous ne sommes pas désireux de suivre sa direction Sa direction peut être manifestée de différentes façons Elle peut se reveler lorsque nous lisons sa parole Elle peut être ressentie comme une conviction profonde Elle vient parfois sous la forme de conseils De la part des personnes pieuses Les circonstances aussi les confirment Nous devons avoir la paix En les obéissant C'est vraiment surprenant à quel point l'esprit était actif En guidant le ministère des dirigeants du livre des actes Au cours d'une mission évangélique L'esprit dit à Philippe à qui il devait parler Acte 8, verset 29 Pour clarifier les moments de confusion L'esprit répondit à Pierre Acte 10, verset 19 Quand Pierre avait besoin d'être rassuré L'esprit lui dit Acte 11, verset 12 Pendant la célébration d'un culte Le Saint-Esprit donna des instructions Pour la voie des premiers missionnaires Acte 13, verset 2 Quand Paul et ses compagnons étaient à la limite de commettre une erreur stratégique L'esprit de Jésus ne leur permit pas Acte 16, verset 7 Paul était lié par l'esprit Et allait à Jérusalem Acte 20, verset 22 Paul dit que l'esprit saint atteste Que des difficultés l'attendent Acte 20, verset 23 Que se serait-il produit dans l'église primitive En dehors des directions de l'esprit saint Une vie contrôlée par l'esprit Devrait être l'objectif de tout chrétien Ça peut contrôler nos vies Que si nous lui permettons de le faire Il doit avoir le contrôle total de notre cœur Il entre dans un cœur Dans sa plénitude Nous n'obtenons pas plus de lui Il obtient le plus de nous Une chose est certaine Il n'y a aucun moyen de vivre une vie sanctifiée En dehors de la direction du Saint-Esprit Troisièmement Une vie sainte est vécue en communion avec Christ L'homme fut créé pour vivre en relation avec Dieu Le résultat principal du péché d'Adam C'est la brèche de cette relation Le but principal de la rédemption est de la réparer Quand la barrière entre cette relation est enlevée L'âme est attirée dans une relation proche et personnelle avec Dieu Nous jouissons alors d'une conversation réciproque avec Dieu Tout en communiquant notre amour et en lui faisant part de nos soucis Nous porterons une attention particulière à ce que Dieu dit dans la lettre d'amour qu'il avoya Il en naîtra un désir grandissant pour les choses spirituelles et pour les intérêts de ce royaume Nous ferons des efforts sincères pour plaire à Dieu L'adoration prendra de la signification et sera satisfaisante Sa présence deviendra réelle La vie même de la vigne coulera à travers la brèche En se révélant, à nous, nous le connaîtrons à un niveau plus intime qu'il ne l'était possible auparavant Sa présence sera une joie et nous marcherons et parlerons avec lui Cette communion avec Dieu ne signifie pas l'isolation du reste du monde Comme certains ont commis l'erreur de le croire La communion continue avec Dieu Et l'accomplissement de sa promesse d'être avec nous Tout le jour jusqu'à la fin du monde Matthieu 28, verset 20 Jésus affirma clairement que ce n'était pas son désir d'enlever ses disciples du monde Jean 17, verset 15 Cependant, il promit qu'ils seraient présents avec eux à tout moment et en toute circonstance Une union et une communion avec Christ sont la glorieuse possibilité de sa grâce 4. Une vie sainte est caractérisée par l'humilité L'orgueil charnel doit disparaître avant que le Saint-Esprit puisse compléter son œuvre Quand une personne comprend clairement ce qu'il ou elle était et ce que Dieu a fait pour lui ou elle Il n'y a aucune place pour l'orgueil et la vanité La pire forme d'orgueil est sans doute l'orgueil spirituel C'est-à-dire l'apprêtation que notre propre sainteté est meilleure que celle d'autrui L'orgueil charnel est un des plus grands obstacles à la sainteté Comme Paul, le chrétien sanctifié doit dire Je ne me glorifierai de rien Alors de rien d'autre que la croix de notre Seigneur Jésus Christ Galates 6, verset 14 Quand le Saint-Esprit prend le contrôle Les cendres de la vie passent de soi-même à Christ Sa gloire devient notre objectif principal en lieu de notre propre avassement Le désir pour des choses telles que Le succès matériel donne place à la simplicité du mode de vie Les Saint-Paul des statues perdent leur importance Le besoin d'impressionner les autres avec les beautés ou richesses extérieures Devient sans importance comparé à celui de mondrer la beauté de Jésus en moi L'humilité qui caractérise la sainteté ne devrait pas être perçue comme un manque de respect de soi Au contraire, l'esprit humain est élevé à ce plus haut niveau de dignité Quand il connaît la plénitude du Saint-Esprit C'est une valeur réelle, quelque chose d'intérieur, non pas Imaginez Cependant, Dieu reçoit tout le crédit pour ce qu'il a fait de nous 5, une vie sainte et motivée par l'amour Dans toutes nos actions, Dieu se préoccupe des motifs plus qu'autre chose L'Éternel regarde au cœur Samuel 16, verset 7 Aussi longtemps que nous vivons dans les jarres des clés Il y aura des défauts dans nos talents, nos esprits, nos corps Et dans ce que nous pensons y faisons De Corinthier 4, verset 7 Dieu comprend qu'il nous a créés Il ne s'attend pas de nous une perfection hors de notre portée Mais il ne permet pas Les défauts dans l'amour que nous avons à vers lui ou les autres Sa parole décrit en détail la nature de son amour Et comment celle-ci agit Nous devons aimer de tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée Et toute ta force Marc 12, verset 30 Et de mettre au prochain Comme toi-même Matthieu 22, verset 39 Jésus établit ses normes Comme les plus basiques de tous les commandements De ces deux commandements Dependent de toute la loi et les prophètes Matthieu 22, verset 40 L'amour de Dieu Est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit qui nous a été donné Romains 5, verset 5 Cet amour devient la force motivante de nos vies Un cœur saint ne suggérera jamais de mauvaises actions Qui ne sont à désaccord avec l'amour Sixièmement Une vie sainte rencontrera des oppositions Quand la sainteté confronte le péché Il se crée conflit et bataille Ils sont toujours en opposition Dans ses présents âges Ses mondes Et sous la domination de Satan Par conséquent Quand une personne vit Suivant les valeurs Qui gouvernent une vie sainte Il ou elle doit aller Contre les valeurs populaires Jésus dit Les mondes les haïs Parce qu'ils ne sont pas du monde Jean Du 7, verset 14 Paul dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominateurs des ténèbres Éphésiens 6, verset 12 Une personne pour qui les buts principaux Et de vivre une vie sainte Ne devrait pas être surprise de découvrir Qu'il ou elle est souvent ridiculisé Et traité de stupide Ou petit esprit Pour la personne mondaine La phrase Tout le monde le fait Est une excuse suffisante Pour justifier Toutes sortes de mauvaises conduites Pour le monde Ce qui est juste Est déterminé par la commodité Les désirs Ou les sensations Pour la personne sanctifiée La parole de Dieu Est la suprême autorité Sur les questions de moralité Une position doit être prise Quelles que soient les conséquences L'opposition aux normes mondaines Ne nécessite pas une attitude hostile Déplacée ou insensible Le fruit de l'esprit Doit briller au milieu des cofflis Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles De Corinthiens 10, verset 4 Notre lutte est conduite Avec les armes offensives Et défensives de la justice De Corinthiens 6, verset 7 Combien de fois la cause De la sainteté A-t-elle souffert André le met des personnes Agissant avec Des bons motifs Et une mauvaise attitude Une vie sainte Qui ne rencontre plus d'opposition Devrait être remise en question Cependant La bonne nouvelle Est que Dans notre cofflit avec le monde Il nous a été promis Toute la grâce Et la force D'où nous avons besoin Pour être plus que vainqueur Roma 8, verset 37 7 Une vie sainte Est plus qu'une bonté négative Montrez votre bonté Par ce que vous ne faites pas La vie sainte comporte deux facettes Le négatif et le positif Pour l'exprimer avec Les mots suivants Retenez ce qui est bon Abstenez-vous du mal Sous toutes ses formes A Thessaloniciens 5 21 à 22 Tandis qu'il y a certainement Beaucoup de choses Qu'une personne sanctifiée Ne fera pas La sainteté vraie Et bien plus qu'une simple liste Des choses à éviter Un cœur saint N'est pas les résultats D'un effort humain Pour accomplir des bonnes œuvres La sanctification des hommes Est exclusivement le travail Du Saint-Esprit Cependant un cœur pur Produira des bonnes œuvres Un cœur purifié Sera sensible aux besoins des autres Et recherchera à faire le bien A leur corps et leurs âmes Ceci était don naturel Du fruit de l'esprit Elle s'étend même Jusqu'aux ennemis Luc 6 27 Tite 2 11 à 14 Une vie sainte Demande un équilibre Entre l'abstinence du mal Et la pratique du bien L'accentuation de l'un Et la négligence de l'autre Conduit soit au légalisme Ou soit au sentimentalisme Aucun des deux N'est la vraie sainteté Une personne qui marche Dans la voie de la sainteté Essayera de venir en aide aux autres Le long du chemin Les occasions de porter des fardeaux De donner un mot d'encouragement Ou de pourvoir aux besoins d'autrui Sera recherchées Un effort sera fait Pour ne pas être une pierre d'achoppement Un Corinthien 10 verset 32 Parfois Les droits personnels De quelqu'un Seront moins importants Que la conscience d'un frère Plus faible Romains 14 13 à 15 1 Corinthiens 8 verset 9 8 Une vie sainte Est éprouvée dans le domaine Des relations humaines La vie Est vécue à travers Un réseau complexe Des relations Nous devons nous apparenter A nos amis Notre famille Employeurs Enseignants Voisins Beaux-parents Autorité civile Collègues Et autres La qualité de notre vie Est déterminée par la qualité De ses relations Comment la sainteté Les affecte-t-elle ? La sainteté Dans la vie De tous les jours Est l'épreuve La plus difficile Dans ses relations La vraie sainteté Est démontrée Par une attitude Courtoise Respectueuse Et douce Envers tous La sainteté N'est jamais Hostile Brutale Ou déplacée Elle ne se présente pas Dans un esprit D'amertume Elle recherche La paix Et la compréation Hébreux Douze Verset 14 Une attention Municieuse Doit être donnée A ses relations Au sein de l'église Un effort Doit être fait Afin D'éviter De les froisser Et De toujours Dans le besoin Les résoudre Dans un esprit Chrétien C'est dans les relations Que le diable Lasse ses premiers Assauts Pour diviser L'église Il sème La discorde Dans le corps De Christ C'est la méthode De l'ennemi Pour condricarer Les plans De Dieu Les disputes Et les querelles Rendent l'église Inapte A sa mission Elle perd Sa crédibilité Et son attrait Il est important De noter Que Le thème Le plus repris Dans les prières De Christ Pour son église Et L'unité Cette unité Est une des évidences Qui convaincra Le monde De croire en Christ Jean 17 Verset Venteia Il n'y a Dans une communauté Des saints Aucune place Pour quelqu'un Qui recherche Une position De pouvoir La considération La plus importante Doit toujours Être La prospérité De l'église Si quelque chose Nuit à l'église Elle n'est pas bonne Il y a toujours Parmi les humains Des différences D'opinion Sur presque Tout sujet Cependant La position Suivante Mon point de vue Doit être suivi A tout prix Ne doit être prise Que lorsque des principes Bibliques sont menacés Une personne sanctifiée Doit toujours être prête A sacrifier ses préférences Personnelles Pour le maintien De l'harmonie Dans le corps L'entêtement Sur Des questions De moindre importance Peut indiquer Une faiblesse spirituelle Ou Un manque De maturité Dans l'église Comme Dans certains Mariages Les problèmes Majeurs Se développent Parfois Autour Des questions Sans importance Ceci est tragique Les différents Naissent Des disputes Sur le choix De la couleur De la peinture Pour les murs De l'église Ou dans le choix Du directeur Des champs Quand ils atteignent Les extrêmes Se conflit Sur les résultats De l'orgueil Et l'égoïsme Ceci n'est pas La sainteté C'est simplement Charnelle Il en est de même Des manœuvres politiques Pour obtenir Une position Des prestiges Ceci demande Une mauvaise Interprétation De la direction De l'Esprit Saint Et d'un autre Appel au service De Dieu Dans tous les cas La sainteté Vraie Se manifestera Dans un esprit D'humilité Sensible Avers les autres Des gentillesses Des courtoisies Luc 6 27 à 28 Même envers Les ennemis Matthieu 5 Verset 44 C'est ainsi C'est ainsi Que le fruit De l'esprit Se démondre Le plus Effectivement La discorde La jalousie L'égoïsme L'ampition La dissension Et les factions Apparaissent Dans la liste Des œuvres De la chair Galates 5 19 à 20 Quand il commence A faire surface Au milieu Du peuple Des dieux C'est le moment De prendre le temps De s'arrêter Et de sonder Sérieusement Les cœurs Apparemment Le diable Essaye De mettre Son pied Dans la porte Les gens Qui sont Obsédés Par les droits Ou la justice Qu'ils méritent Fairent bien De se rappeler De l'attitude De Christ Face à ceux Qui le clouèrent À une croix Luc 23 24 Il est Notre Exemple Suprême En matière D'attitude À suivre Il faudrait Aussi Se rappeler Que Les gens Qui ont Des mauvaises Attitudes Hont Tord Même si Le précipe Qu'ils défendent Est juste La sainteté Produit L'harmonie Du cœur Elle produit Également L'harmonie Au sein Du peuple De Dieu 1 Pierre 3 Verset 8 Elle est Possible Lorsque nous sommes En accord Avec les mêmes Normes Cette harmonie Est la musique Que Dieu veut Que le monde Attende Elle doit Caractériser Nos relations Avec nos frères En public En privé Et même Lors des réunions Du conseil De l'église Et des assemblées Des districts Neuf Une sainte vie Est une expérience Continue Ce qui est pur Ne peut être rendu Plus pur Soit il est pur Ou ne l'est pas De l'or pur Ne contient Aucun autre élément De l'eau pure Ne contient Absolument Pas de contaminants Dans ce sens Un cœur Qui a été purifié Ne peut pas croître Encore en purité Cependant Ceci ne suggère pas Que la synthété Demeure immobile Il y a plusieurs moyens Par lesquels La croissance Se produit Elle peut avoir lieu De plusieurs façons Elle ne devrait Jamais cesser C'est une aventure Palpitante Il y a croissance Dans la connaissance La parole de Dieu Est une source De vérité Qui produit Sans arrêt Des nouvelles révélations Il y a croissance Dans la sagesse L'esprit Nous enseigne A faire des choix Plus sages Il y a croissance Au niveau De la maturité Nous apprenons Par nos vécus Et progressivement Mettons Les enfantillages Des côtés Il y a croissance Dans notre relation Personnelle Avec Dieu Plus nous marchons Et nous parlons Avec lui Les mieux Nous apprenons A le connaître Il y a croissance Dans nos dons Et habileté A servir Dieu Il y a croissance Dans notre façon De proprement Adorer Dieu Et d'apprécier Les exercices Spirituels Un cœur Saint Doit être Considéré Comme Le commencement Plutôt Que la fête La sainteté Faut croître La spiritualité Tout comme Un jardin Croît Mieux Quand les mauvaises Herbes Sont arrachées Durant notre voyage Spirituel Chaque personne Doit évaluer Ses progrès Spirituels Occasionnellement Dans tous les aspects Possibles De la croissance Une vie sainte Est bonne Pour vous La sainteté Est bonne Pour tout le monde C'est une prime Pour chaque vie Elle est toujours Positive Elle ne se limite Ni ne reste Trait N'enlève rien De bénéfique C'est de loin Une meilleure alternative Elle conduit Toujours A la joie Et à la satisfaction Premièrement Une vie sainte Et bénéfique Physiquement Une vie libérée De toute habitude De pécheresse Et d'abus Et plus saine Quant au Combranqué Le corps Et le temple Du Saint-Esprit On apprend Mieux soin Propriété Et synonyme Des piétés Ces dictons Ne se trouvent pas Dans la Bible Mais Il est Pendant vrai Un cœur Purifié Et un corps Suillé Sont en contradiction La sainteté Est bonne Pour la santé Deuxièmement Une vie sainte Est bonne Pour le mental La sainteté Est comme La pensée Positive Elle concerne La pensée Sur les choses Vraies Nobles Juste Juste Charitable Admirable Excellente Et louable Philippiens 4 Le verse 8 Elle évite la luxure Et la violence La sainteté Est une bonne pratique Pour la santé mentale Troisièmement La sainteté Est bonne Pour l'esprit humain La sainteté Est pour l'esprit Ce que la santé Est pour le corps L'homme Fut créé Pour mener Une vie sainte Tout autre mode De vie Est en conflit Avec ce qui est normal Le péché Et la maladie morale L'esprit humain L'esprit humain Ne fonctionne pas bien Quand il est malade Quatrièmement La sainteté Offre une vie meilleure Les gens sains Connaissent une joie réelle Le modèle Des pensées positives Les bonnes habitudes Et les relations saines Que le produit Offrent une vie Plus heureuse La prospérité économique Ne peut être garantie Même la gérance Financière Est sujette au concept Du contrôle total Les ressources Sont utilisées Pour ce qui est utile Plutôt que d'être Gaspillés Sur des habitudes Novices Ou les plaisirs vains En bref La sainteté Relève La qualité De la vie Les êtres humains Fonctionnent mieux Sous les règles Établies Par notre créateur Nous avons été Cossus Pour la sainteté Aucune autre norme N'est acceptable Pour les êtres humains La sainteté Est bonne Pour la famille Les parents Qui ont un cœur Sanctifié Sont mieux Équipés Pour élever Leurs enfants Un foyer Caractérisé Par le fruit De l'esprit Offre une Atmosphère De paix Et de sécurité La sainteté Conduit A la félicité Elle encourage La gentillesse La courtoisie Et le respect Cinquièmement La sainteté Simplifie la vie Quand une vie sanctifiée Devient Noire Objectif principal Elle devient Notre seul but Elle nous débarrasse Des loyautés partagées Et des frustrations Et des frustrations Qui en résultent Les décisions Concernant notre comportement Deviennent Plus faciles À prendre Nous devons penser À tout ce qui peut faciliter Notre vie De sainteté Nous devons éviter Nous devons éviter Tout ce qui la restreint Le désir d'être sanctifié Ne veut pas dire Voir à quel point Nous pouvons nous approcher Du péché Sans succomber Un cœur saint Veut rester aussi loin Qu'est possible Du péché S'il persiste des doutes Autant attendre Qu'il soit clarifié Sixièmement La sainteté enjolive La sainteté est belle La sainteté enjolive Tout ce qu'elle touche Le psalmiste Parle des ornements De la sainteté Psaume 96, verset 9 Elle donne dignité Et grandeur à la vie Elle donne de la valeur Et de l'importance À l'individu Elle améliore Tout ce qu'elle louche Toute expérience humaine Devient meilleure Dans le contexte D'un cœur pur Les relations humaines L'amour Le mariage La santé Et la sexualité Atteignent leur plus haut degré De beauté Dans une vie Sanctifiée Chapitre 8 Un corps Saint La Bible Nous enseigne qu'il y a deux côtés À la nature de notre présence Dans ce monde Le spirituel Le spirituel Et le physique Ils sont interactifs Ils s'effluencent L'un l'autre Dans ce livre Nous avons défini Nous avons défini le vrai Affirme clairement Que la sainteté Et la sainteté Est apparentée à notre corps Également Ce que Dieu veut C'est que chacun de vous Sache tenir son corps Dans la sainteté 1 Thessaloniciens Chapitre 4 3 à 4 Je vous exhorte donc frère À offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Saint Agréable à Dieu Romain 12 Verset 1 Qu'est-ce que le corps physique On encomit avec la sainteté Prenons ce qui suit En considération Pourquoi le corps Doit-il être saint Le corps Et le temple du Saint-Esprit Première raison 1 Corinthiens 6 Verset 19 Il est impensable Que le Saint-Esprit Prenne résidence Dans un environnement Malsain Un bon nettoyage Doit être fait Avant que l'Esprit Avant que l'Esprit N'emménage C'est-ce que l'Esprit Nos corps Nos corps sont le moyen Par lesquels Nous rentrons En contact Avec notre environnement C'est-ce que l'Esprit C'est-ce que l'Esprit Peut-il peut exprimer Peut exprimer l'Esprit Peut exprimer l'honneur dû à Dieu Fonctionne Christ utilise nos corps Pour les mêmes fonctions Qu'il utiliserait Ce corps S'il était présent Sur terre Il utilise Nos pieds Pour marcher Nos mains Pour toucher Et nos lèvres Pour parler Les membres De ce corps Doivent être Propres Et prêts À l'usage Le plus grand désir De Paul Était que Christ Sera exalté Dans mon corps Avec pleine assurance Soit par moi Soit par ma mort Philippiens Chapitre 1er Verset 20 Concernant la question Qui demande Si les membres De Christ Peuvent être utilisés À des fins uniques Paul répond Avec un certes Non 1 Corinthiens 6 Verset 15 Quatrième raison La vie de Jésus Est révélée Dans notre corps 2 Corinthiens 4 Verset 10 C'est seulement Par notre corps Que les autres Verront Christ Ils le verront À nous Les changements De conduite Est une évidence De ce que Jésus A fait En nous Le monde Connaîtra la vie De Jésus Seulement Si Elle est revelée À travers Le corps De son peuple Saint Cinquième raison Cinquième raison Comment notre corps Monde Rait-il L'évidence De notre consécration À Christ La consécration D'un corps Saint Implique Le corps Et l'esprit 1 Corinthiens 7 Verset 34 La consécration La consécration totale La consécration totale veut dire que Dieu a le contrôle total sur tout notre corps ainsi que sur notre esprit La consécration doit être bien plus que des mots cela veut dire devenir un sacrifice vivant sain agréable à Dieu Romains 12 Verset 1 Sixième raison Le corps peut devenir une voie de corruption spirituelle Paul nous exhorte en disant Purifions-nous de toute suyure de la chair et de l'esprit En développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu De Corinthiens 7 Verset 1 Il y a des péchés de l'esprit Qui n'impliquent pas spécifiquement le corps Cependant Le corps peut devenir une porte par laquelle la contamination hendre La Bible énonce en détaillant certains nombres de péchés de la chair Le plus commun d'eux étant l'immoralité sexuelle Galates 5 Verset 1 Verset 1 Paul déclare que ces choses ne conviennent pas aux saints Les saints des dieux Ephésiens 5 Verset 3 Il rajoute que le corps n'est pas qu'aussi pour être utilisé à défense immorale Mais pour le Seigneur En Corinthiens 6 Verset 13 Comment une personne sainte garde-t-elle ce corps sain ? Il n'y a rien de naturellement mauvais dans la matière La matière en elle-même est amorale Ni bonne ni mauvaise Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait Cependant Jésus déclare que Si on permet au corps de gouverner l'esprit Cela revient à l'envoyer dans la guéenne Matthieu 5 Matthieu 5 Verset 29 Ceci est un grave problème Le maintien d'un corps sain demande qu'il reste sous le contrôle de l'esprit Paul relate sa propre expérience de façon énergique Quand il dit Je traite durément Je traite durément mon corps Et le tient assujetti 1 Corinthiens 9 Verset 27 Jésus dit La chair est faible Matthieu 26 Verset 41 Le corps est dirigé par des facteurs physiques pour satisfaire ses désirs et ses appétits Ces facteurs physiques ne sont pas nécessairement mauvais Mais ils ne doivent pas prendre le contrôle de notre esprit Le péché entre quand la volonté cède à la tentation pour satisfaire un désir légitime d'une mauvaise façon Un appétit pour la nourriture est tout à fait normal Mais il devient un péché Lorsqu'on le satisfait avec des fruits volés Ou l'excès au point d'abuser le corps Le désir sexuel est normal pour tout être humain à bonne santé Il devient un péché Lorsqu'on le satisfait en dehors du cadre pour lequel Dieu l'acocie En dehors du plan du vin Il perd sa beauté Et devient dégradant et suyé Romains chapitre 1 Verset 24 Paul nous exhortait ainsi Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel Et n'obéissez pas à ses covoitises Romains 6 Verset 12 C'est aussi simple que ça Ne laissez pas votre corps contrôler votre cœur Le maintien d'un corps sain Demande qu'on l'utilise à de fin sainte Paul dit que le corps est un instrument Que l'on peut utiliser soit pour le bien ou pour le mal Avec l'interdiction qui nous est donnée concernant l'utilisation de nos corps Comme instrument d'iniquité Il nous est aussi donné un commandement positif Consistant à offrir à Dieu Nos membres Comme armes pour la justice Romains 6 Verset 13 L'interdiction et les commandements Autour d'une autorité égale Le maintien d'un corps sain Demande une discipline qui s'accroche à certaines normes de conduite Paul utilise un élancage assez fort En déclarant ce qui doit être fait Avec les œuvres de la chair Il utilise cette formule Faites-les mourir Romains 8 Verset 13 Il n'y a pas de place pour les compromis Les hésitations Ou les excuses Si cette chose a moindri Mon sens de la présence de Dieu M'éloigne de sa volonté Ou d'une façon ou d'une autre Troublement marche avec Dieu Elle doit être mise à mort Cela signifie dire non A notre action Qui nous détourne de la voie de la sainteté Beaucoup de ces actions Pouvent être considérées à l'avance Vous pouvez dire Il y a des choses que je ne penserai jamais même faire Le maintien d'un corps sain Demande que l'on évite Les excès de coquetterie Cela ne veut pas dire Que la sainteté est définie Par la façon dont nous taillons nos cheveux Le maquillage Ou les bijoux que nous portons Ce qui est important C'est comment une personne perçoit la beauté La vraie beauté n'est pas quelque chose Que vous pouvez attacher Ou peindre sur votre corps La priorité pour la sainteté Doit être sur la beauté intérieure 1 Pierre chapitre 3 Le verset 4 La sainteté est belle Quand la beauté spirituelle Elle devient l'objectif principal La beauté physique devient moins importante Trop d'attention portée à la beauté extérieure Peut conduire à une diminution d'intérêt Pour les vraies valeurs Et ainsi facilement ouvrir la porte Au péché d'orgueil Le contraire aussi est tout aussi mauvais La négligence et le désordre Ne vaut pas avec la sainteté La sainteté est mieux Dans un cadre de pureté et de respect La sainteté tient beaucoup d'émotifs Avant de passer des heures devant un miroir A sorner des bijoux extravagants Il serait bien de se poser la question Pourquoi tout ceci ? Cela honore-t-il Dieu ? Ou est-ce une façon Par laquelle j'essaye d'attirer les regards Sur ma personne Et sur mes biens ? Soyez honnête avec vous-même Un corps saint Sous-attend une sexualité sanctifiée La sainteté ne change pas La nature sexuelle des êtres humains Dieu a créé notre sexualité Cependant Il change la façon D'où nous identifions à elle Un corps sanctifié Ne saurait être utilisé Des façons égoïstes Ou pour la covoitise Il ne recherchera jamais La gratification irresponsable Au départ d'une autre personne La sexualité doit être Utilisée Et appréciée Et appréciée Dans le cadre Pour lequel Dieu l'a conçu C'est-à-dire Dans la sainteté matrimoniale Cela ne veut certainement Pas dire Que la sexualité sainte Est ouin agréable Au contraire La sexualité Comme Dieu l'attend Est une expression D'amour véritable Et aussi La plus belle Et la plus satisfaisante Une personne sainte Faire attention Comment son corps Peut effluencer les autres L'étalage du corps Avec l'intention De provoquer Une réponse érotique Le vieux pas Des motifs sains Des styles Des vêtements Cossus Pour relever Les parties sexuelles Du corps Et de révoquer L'excitation sexuelle Ne sont pas en accord Avec l'usage sain Du corps Il n'y a rien Des mauvais Dans la monde Tant qu'elle ne viole Pas des normes morales N'amène pas Des gens À trébucher Ou En fait Pas une expression D'orgueil charnel En règle générale Les rangs Couturiers Ne sont pas Concernés Avec la promotion De la sainteté Ils sont souvent Motivés Par des valeurs En conflit Avec la sainteté Une personne Qui essaye De vivre Une vie sainte Suivra des normes Qui diffèrent Certainement De celles Du reste Du monde Il est difficile De décrire Une tenue Vestimentaire Appropriée Pour les gens Sains En termes De long cœur Ou de contours Ceci serait Du légalisme Une autre façon Erronée De définir La sainteté Nous devons laisser De la place Pour la conscience Individuelle Des gens Cependant Un chrétien Sincèrement Sanctifiés Tiendra Conte De l'effet Qu'il Ou elle A Sur son entourage Dans certains cas La décision Peut tomber Dans la catégorie Du problème Que Paul Le rencontra Concernant La consommation De viande Sacrifiée Aux idoles Il n'avait Pas de problème Personnellement Mais il dit Si un aliment Fait tomber Mon frère Jamais Plus Je ne mangerai De viande 1 Corinthiens 8 Verset 13 Un corps Sain Devrait Être Vêtu De façon Convenable En chaque Occasion Avec modestie Pour ne pas Tenter Ceux Autour De nous Il faut Se rappeler Que Beaucoup Des gens Autour De nous Ont Des mauvaises Pensées S'habiller Exprès Pour provoquer La covoitise Sexuelle N'est pas Une conduite En accord Avec la Sainteté Ceux Qui ne Combrènent Pas la Puissance De le fait Qu'elle Est Tenue Légère Ou Sur certaines Personnes Devraient S'efformer Sur le sujet De la Sexualité Humaine Le maintien D'un corps Saint Demande Qu'on En prenne Soin La propriété La propriété Du corps Doit En harmonie Avec la Pureté Du cœur Un cœur Saint Dans un Corps Impur Est Une Contradiction Des valeurs Les pratiques D'une Bonne Hygiene Sont Plus en Ligne Avec La Sainteté C'est Aussi Un Signe De Respect Pour L'Esprit Saint À Qui L'on Offre Un Signe Mais Au Propre Dans Laquelle Habiter Les bons Maintiens Du Corps Demande Qu'on Le Garde En Bonne Santé Cela Ne veut Pas Dire Que Les gens Sains Ne Sont Jamais Malade Cependant La Sainteté Propice A La Bonne Santé En Général Un Corps Saint Et Plus A Servir Nous Devons Avoir Le Désir D'offrir Nos Corps A Ce Service Dans Les Meilleurs Conditions Possibles Un Corps Saint Ne Sera Pas Toujours A Bonne Santé Et Un Corps A Bonne Santé Ne veut Pas Dire Qu'il Est Sain Une Bonne Hygiene Sera Des Rigueurs Avec Un Mode De Vie Sain L'objectif Dans Ce Monde Nos Corps Physique Sera Toujours Sujet A Certaines Des Conséquences Physiques Résultant De La Chute De La Race Humaine Cependant L'objectif D'une Personne Sanctifiée Et De Ce Corps Soit Conservé Sans Réproche Thessalon Thessaloniciens 5 23 Jusqu'au Jour Où Le Seigneur Jésus Christ Transforme Notre Corps Humulier On Le Rend Semplable A Son Corps Glorier Philippiens 3 Verset 20 A 21 La Pureté Du Corps Va Ensemble Avec La Pureté Du Cœur Merci d'avoir suivi cette capsule Il s'agissait de la deuxième partie du livre La Sainte Eté En Joyaux A Plusieurs Facettes Ce livre a été écrit par Ted Hughes Nous sommes convaincus que le contenu de cette deuxième partie a ajouté quelque chose à votre connaissance cela est adieu à votre foi ce contenu a ajouté une autre mesure à votre connaissance du Seigneur et à sa volonté pour votre vie Vous êtes sur le chemin vers la maturité Chaque jour nous prions pour vous afin que vous croissiez dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus Christ Ici notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre croissance spirituelle Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisons chaque jour la parole de Dieu nous serons transformés à son image grandir tel qu'il veut être tel qu'il veut Merci de répandre ce message autour de vous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'évangile Grâce et shalom au Fils de Dieu de l'évangile de l'évangile Nous avons fait Sous-titrage ST' 501